... La problématique des dérives islamophobes de l'état d'urgence à partir du point de vue de terrain. Donc ce qui est important pour une journée comme aujourd'hui, puisque l'idée c'est quand même de partir avec des pistes d'action, des pistes de réflexion qui sont quand même un temps soit peu concrète. En ce qui me concerne, je préfère peut-être parler plutôt d'état d'urgence, d'état d'exception, de régime d'exception, pour qu'on puisse à la fois englober la réalité française et la réalité belge. Donc en France, effectivement, on a un état d'urgence qui a été décrété pour une quinzaine de jours initialement, qui a été prolongée pour trois mois jusqu'à fin février, si je ne me trouve pas. Ici en Belgique, on a eu un rehaussement de ce qu'on appelle le niveau d'alerte. Donc d'abord un niveau d'alerte 3 avec une menace possible et vraisemblable, puis un niveau d'alerte 4, donc le niveau maximal ici en Belgique, sur l'ensemble de la région bruxelloise. Et donc nous avons vécu avec cette menace qui pesait sur nos têtes pendant six jours, ce qui a induit un véritable lockdown, ce qu'on appelait ici, de la capitale, donc du jamais vu ici, rarement vu ailleurs à mon avis aussi. Et par ailleurs, donc de manière concomitante, le gouvernement belge a proposé 18 mesures exceptionnelles pour renforcer la lutte contre le terrorisme. Donc il faut savoir, j'ai l'impression que c'est passé assez discrètement, mais hier, six de ces mesures ont déjà été adoptées, notamment l'extension de la durée des gardes à vue à septembre 2h, la fin à l'anonymat pour les cartes de téléphones immobiliers, la possibilité d'effectuer des perquisitions à 24h sur 24, donc des conséquences quand même assez lourdes. Et donc on est vraiment dans ce contexte-là. Et donc l'idée ici, c'est que depuis le 13 novembre dernier, les témoignages se sont multipliés, d'anonymes, mais également de personnes plus connues, je pense notamment à un chercheur flamand qui travaille sur les questions de djihadisme, qui venait d'être auditionné par la commission de l'intérieur au Parlement, et qui en certains a subi un contrôle policier assez musclé, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc on arrive vraiment à des situations assez ubuesques. Et donc ce type de témoignages, témoignages sur des scènes d'abus de ce type-là, se sont multipliés. Donc il s'agisse de contrôles d'identité abusifs, de fouilles corporelles, de perquisitions, ou d'assignations à résidence, plus particulièrement pour la France. Et ces abus ont dans leur grande majorité un point commun, c'est-à-dire qu'ils visent des personnes qu'on suppose musulmanes, en fait, mais également, dans le cas français, c'est des mosquées, des lieux d'intérêt des communautés musulmanes, donc des écoles, des associations, des commerces. Et c'est ce que d'aucuns ont qualifié de profilage ethnique ou de profilage racial, qui pose évidemment question, en ce que cette pratique, en fait, permet de jeter un voile de suspicion sur tout un pan de la population, en l'occurrence les personnes de confession ou d'apparence musulmane. Donc, pour introduire cette question, je vais passer la parole à Omar Saoudi, donc nous avons le plaisir et l'honneur de l'accueillir. Donc, Omar est professeur de physique chimie dans un lycée d'Argenteuil. Il est membre du collectif Vérité et Justice pour Aliziri, qui est une personne de 69 ans qui a été donc tuée à la suite d'une interpellation policière. Et il dénonce notamment, je lis donc, cette guerre faite à l'intérieur même du territoire français, aux quartiers populaires, aux Noirs, aux Arabes, aux Musulmans et aux Roms, avec toute la pratique des contrôles au faciès, des violences policiers, violences et abus policiers, l'impunité trop souvent assurée par la justice, et finalement le racisme structurel qui permet un petit peu tous ces crimes. Donc, je vais passer la parole tout de suite. Oui, alors merci de nous avoir invités, nos quatre qui avons traversé la frontière, quatre Arabes dans une petite voiture. On n'était pas sûr d'arriver à venir, l'ambiance. On est passé, je vous assure, c'est stupide, c'est même totalement anecdotique, mais il y a eu comme un soulagement quand on a su qu'on était en Belgique. Alors, d'abord, le premier élément, et je pense que c'est important pour déconstruire la situation parce qu'on a besoin absolument de déconstruire le monde dans lequel on est aujourd'hui et qu'on le voit. Ça a été dit par Malika en introduction, et c'est juste qu'à cette injonction, quand tu vis dans les quartiers populaires, quand tu es arabe et musulman en particulier, de te dédouaner, de te désolidariser, et elle faisait état d'une journaliste ou d'un journaliste, je ne sais plus, qui l'interpellait de cette manière-là, mais au-delà de cette journaliste qui est dans l'air du temps, Manuel Valls, dans le petit journal, je ne sais pas ce que vous voyez, c'est un truc de grande éclouche, c'est ce qu'elle a le plus, un truc comme... Manuel Valls lui-même a dit très clairement, je veux dire guillemets, ça se retrouve, l'islam, pas les musulmans, l'islam doit se désolidariser des terroristes. Je ferme les guillemets, parce qu'après, c'est moi qui ferai les commentaires, je suis sûr. Mais déjà, vous voyez l'atmosphère, le paysage, dans lequel on baigne tous les uns les autres, c'est même plus les musulmans, c'est une approche très essentialiste de la religion musulmane, jusqu'au texte, jusqu'au texte sacré, jusqu'au sacré, pour se désolidariser des historisements. Je ne dévoile pas davantage, mais c'est extrêmement important. Et nous, ce qu'on a voulu mettre en avant tout de suite, c'est que ce qui s'est passé le 13 novembre, oui, il y a empathie, il y a une compassion extrêmement légitime à l'égard des familles, des proches qui sont morts ce jour-là, le 13 novembre, évidemment, et le dire, ce n'est pas pour s'auto-justifier, en comment pour répondre à l'appel de Valls, c'est pour rajouter en même temps qu'il ne faut pas qu'on tombe dans la compassion associée et non centrée. C'est dire que nous devons, du même coup, et en même temps, être tout autant solidaires de tous les Bataclan qui meurent chaque jour en Syrie depuis plus de 4 ans. Ça, c'est un fait. Dire que nous sommes aussi solidaires, des 131 personnes mortes lors d'un mariage. Parce qu'on nous a vendus, évidemment, que ce qui avait été attaqué ce jour-là, ce sont les valeurs françaises, notamment les valeurs de la fête. C'est comme si la fête, le sourire et le rire, étaient une valeur à proprement occidentale. C'est comme ça qu'on construit, évidemment, la barbarie d'un côté, et ce qui, évidemment, comme ça a été dit par là et l'autre, n'hésite pas à la terrasse d'un café, autour d'un vin rouge, etc. Et puis, bien sûr, très patriote dans l'âme, etc. Alors, ce 31 mort lors d'un mariage, ça se passait au Yémen le 28 septembre. C'est suite à un raid aérien de force coalisé autour de l'Arabie saoudite. Je m'excuse de le mettre ici dans les débats, mais c'est extrêmement important, puisque l'Arabie saoudite, on sait bien quel rôle, joue actuellement, y compris dans ce qu'est l'État islamique aujourd'hui, mais par ailleurs, je rajouterais, qui utilisa des armes françaises. Ça fait aussi, évidemment, partie du débat. 131 personnes mortes ce jour-là. Elles solidèrent aussi, du même coup, des 17 000 personnes qui sont mortes dans la bande du Sahel, qui fuient Boko Haram, avec les 2,6 millions de déplacés, et on connaît, là encore, la responsabilité des puissances occidentales, dont la France, pour ne parler que du Bali et que de la Libye, puisqu'on se demandait d'où venaient les armes. Mais évidemment, on sait très bien d'où viennent les armes, après le démantèlement, le chaos social et politique qui a été construit par la France. Bernard-Henri Léviot en tête, du point de vue de l'avant-garde, de ce point de vue-là, mais évidemment Sarkozy à l'époque, qui ont une responsabilité première. Et puis du coup, ça nous amène, du même coup, cette compassion à l'égard de Sahel et ceux qui sont mortes au Bataclan et à Saint-Denis, au stade de foot, qui ont été évidemment blessés, eh bien, ça nous amène mécaniquement à être solidaires de tous les réfugiés, les migrants actuellement, en Europe, en France, en Belgique et ailleurs, parce que justement, ce sont les mêmes qui fuient les atrocités, la guerre, qui fuient cette horreur et qui deviennent d'Érythrée, de Somalie, de Libye, de Palestine. C'est une solidarité internationale. Autrement dit, pour le dire très clairement, celles et ceux qui avaient la meilleure boussole d'interprétation dans cette affaire-là, parce que nous, on ne découvre pas que la France est en guerre, ça a été dit, il y a un instant, par Youssef, la France est en guerre, au moins depuis 14 ans, particulièrement depuis 14 ans, et bien c'est évidemment de mettre en avant à l'ordre du jour une solidarité internationale. Et le dire comme ça, ce n'est pas par un esprit polémique, ce n'est pas une sorte de concurrence victimaire à deux ans, ce n'est pas ça du tout. C'est parce qu'en face, et ça fait partie de la déconstruction qui est nécessaire, ils essaient, ces dirigeants occidentaux, il faut les nommer, et au-delà, ces dirigeants occidentaux en particulier, de nous faire avaler le choc des civilisations en disant l'Occident avec des valeurs qui leur seraient propres, avec des frontières bien déterminées, contre le reste de la barbarie et de la bestialité ailleurs. C'est tellement vrai qu'Obama a eu ces mots lorsqu'il y a eu des attentats sur Paris et à Saint-Denis, il a dit ce qui s'est passé à Paris relève de crimes contre l'humanité. Soit, mais qu'en est-il du reste ailleurs ? Comme si l'humanité s'arrêtait aux frontières de ce que Obama et d'autres dirigeants occidentaux avaient décrété. C'est tellement vrai que quelques jours après, lorsqu'il y a eu un attentat en Tunisie, le peuple tunisien était effaré du silence du monde au regard de la montée en puissance par rapport à Paris. Non pas qu'il décriait ce qui avait été dit comme terme de solidarité à l'égard du peuple parisien, mais le silence à leur égard était extrêmement éloquent. Une amie de Maman Toutes Égales qui se bat contre l'islamophobie, notamment, c'est Maman qui ne peuvent pas accompagner leurs enfants à l'école, c'est une association à Paris, à ce mot qu'elle a pris, peu importe, d'un poète d'Europe de l'Est, pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles. Elle rajoutait des bains-bouches aussi. C'est évidemment, nous sommes évidemment embarqués dans cette affaire-là. Eh bien, en Tunisie, nous n'avons pas hésité un seul en sort à photoshopper tous les bons du monde du monde pour y projeter leurs propres couleurs pour dire, nous aussi, quand même, on va s'inscrire dans ces drames-là qui nous entourent. Ça, c'est le contexte dans lequel nous sommes. Je ne reviens pas sur les éléments factuels concernant la guerre, ça a été dit et redit, mais il y a des éléments quand même de politique intérieure qui se jouent à l'extérieur. On le sait pertinemment. Ces bombardements qui sont réellement des pompes à djihadistes, Hollande, et qu'on sort, le savent particulièrement, mais en plus d'être évidemment des pompes à djihadistes, il y a un autre élément que l'on le sait, c'est qu'à chaque fois qu'une bombe est larguée, lui, il fait un bond dans les sondages. C'est-à-dire que lui, il est dans la perspective de 2017, évidemment, les présidentielles, surtout pas au courant du calendrier électoral de France et c'est tout à fait normal. Donc ça veut dire très concrètement qu'ils assument pleinement le fait qu'il puisse y avoir évidemment encore une plus forte contradiction des politiques de ce qui se passe dans ces régions du monde. Et c'est vrai d'ailleurs pour la Syrie, mais on pourrait dire au Mali et ailleurs, ça a été dit par un des amis tout à l'heure, il faut élargir bien évidemment de la Syrie, cet impérialisme-là, et la réalité, c'est qu'ils ont leur propre agenda. Je le dis parce que sinon on ne comprend pas très bien cet état d'urgence. Cet état d'urgence qui a été mis en place en France très rapidement dans une situation de crise aiguë pour reprendre la terminologie ambiante, aurait pu, d'après les juristes, et pas des juristes islamo-gauchistes comme il peut y en avoir ici et là, des juristes propres de leur personne, y compris était au meeting il y a deux jours à Paris la présidente du syndicat de la magistrature, Laurence Buisson, qui expliquait simplement la chose suivante, qu'avec déjà le dispositif de droit commun qui existe en France, droit commun avec plein de guillemets, parce que depuis plus de dix ans, il y a une nouvelle loi anti-terrorisme qui arrive en France, c'est-à-dire qu'on a un renouvellement sans cesse, mais simplement avec le dispositif de droit commun, il y avait de quoi, sans aucun problème, faire la traque, plus guillemets, à l'égard de ceux et celles qui étaient susceptibles de poser des bombes ici ou là. Et là, le fait qu'ils balancent l'état d'urgence, évidemment, c'est un coup politique, pour montrer cette réaction, cette surréaction, pour couper l'air sous le pied d'une droite réactionnaire, d'une extrême droite aux alliés, et de ce point de vue-là, ils sont complètement réussis. Seulement, il faudra tirer un bilan. On peut, il va y avoir mercredi prochain, je suis quasiment sûr, je crois que c'est mercredi prochain, un bilan des abus policiers. Mais avant même de parler des abus policiers, on vous dira quelques mots. Il y a eu en France 2575 perquisitions, je ne sais pas comment on dit 75, c'est pas le 5. Voilà, donc plus de 2500 perquisitions, je vais commencer par ça. En France, sur les 2575 perquisitions, il y a eu simplement deux enquêtes préliminaires pour Théronse. Sans garde à vue derrière, on est à l'état d'enquête préliminaire. Alors, 2575 moins 2, c'est très facile à faire, ça veut dire que c'est qu'il passait pour les autres. Eh bien pour les autres, on a à peu près 270 gardes à vue, mais qui relèvent du droit commun. On découvre chez eux, ça fait pousser du gîte, l'autre qui n'a pas payé ses impôts, il y a des armes à poing, trafic, ok, on a, d'accord, mais ça relève du droit commun. L'objet de cet état d'urgence, c'était d'aller chercher les terroristes. Bilan des courses, un des amis du CCIF demandait si on sorte la calculatrice pour faire le pourcentage, la calculatrice rigole. Deux sur 2575, elles s'y refusent. Parce que là, on n'a pas de compte rendu rationnel à donner. L'idée, c'est qu'on est en fait dans un bilan éminemment politique. Ça a été dit, à juste titre, de terroriser une partie de la population parce qu'elle est musulmane. Parce qu'elle est musulmane, parce qu'elle est arabe, parce qu'elle vit dans les quartiers populaires. Et là-dessus, c'est assez éloquent. Vous pouvez aller sur la quadrature du net où vous avez la liste de tous les abus policiers qui ont été enregistrés. Et ça a été très bien dit parce que, tu soulevas il y a un instant sur le fait de ce que l'on sait et de ce qu'on ne sait pas parce qu'on ne fait pas la démarche d'aller dire parce que c'est difficile. Mais rien que ça, c'est énorme. Et puis, il y a quelques vidéos. Et moi, je suis allé voir l'imam d'Aubervilliers, banlieue parisienne, peu importe, qui explique. Il n'était pas venu pour ça. Et puis, comme on l'a interpellé, il a balancé parce que c'est extrêmement compliqué et douloureux. Dans la nuit, à 3 heures du matin, on casse sa porte. 60 policiers, armés jusqu'aux dents, rentrent. Et il se retrouve avec ses 4 enfants en larmes et avec sa femme, comme ça, dans un coin, bombardés de questions. Et bien évidemment, la maison foutue complètement en sous-sac. C'est extraordinaire comment il se permet tout. D'ailleurs, les policiers disent le même. C'est l'état d'urgence, on fait ce qu'on veut. J'ai ouvert et j'ai fermé les guillots aussi. C'est l'état d'urgence, on fait ce qu'on veut, ce sont des paroles de policiers. Cet imam, on lui demande ensuite d'aller à la mosseille dont il est responsable, d'Aubervilliers. Il va consortir le trousseau de clés pour ouvrir la porte et le feu qu'il dit non, c'est pas la peine. Et ils explosent la porte. Ils explosent la porte et ils foutent en l'air. Il faut voir les images. Bien évidemment, les livre-seins. Bien évidemment, tout le mobilier. Et ils cassent volontairement puisqu'ils ne cherchent que quelque chose. Derrière cette humiliation-là, ça fait un scandale. Vous avez entendu aussi l'affaire du Pepper Grill, ce restaurant. Je ne développe pas, mais c'est quasiment l'équivalent. C'est un restaurant où on y mange, il y avait du monde. Peu importe, ils font un travail qui n'a absolument aucun sens. Mais si je donne ces deux exemples, c'est pour donner ce qui va suivre là comme modalité d'action du gouvernement derrière. Notre ministre de la terreur ou de l'intérieur, je le disais tout à l'heure, a décidé du coup de pondre une circulaire à tous les préfets parce que ça avait fait du bruit quand même, c'était pas très bon. Et donc les préfets, vous savez, c'est pas n'importe qui, c'est les flics des flics dans certains espaces et dans la circulaire, vous pouvez la retrouver sur Mediapart, il enjoint les préfets à dire aux policiers, j'ouvre les guillemets, dans la mesure du possible, vous appréciez la mesure du possible, on essaiera d'ouvrir les portes avant de les forcer. Je ferme les guillemets cordialement, on en est aujourd'hui là où il y a un ministre de l'intérieur qui s'adresse aux flics pour leur dire peut-être action. Alors c'est extraordinaire parce que derrière ça, on a bien compris qu'on avait le droit du coup à tous les scénarii possibles. On avait le droit à tous les scénarii possibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un aveugle qui s'est fait arrêter dans des conditions mais extraordinairement incroyables d'indignation totale et qui s'est retrouvé évidemment qu'elle est strictement rien à se reprocher sauf qu'il était aveugle. Imaginez la scène entourée de policiers, de nos commissariats, etc. On a une personne parce qu'elle s'est rasée, le voisin a téléphoné aux flics et il s'est retrouvé chez les flics parce qu'il avait rasé sa barbe. Sachant que le raseur est ton meilleur ami dans la période. Et on a l'équivalent, celui qui se laisse pousser le poing de barbe est aussi susceptible. Donc on a une atmosphère généralisée qui est extraordinaire et le CCF, le collectif contre l'islamophobie en France, je le dis parce qu'il joue un rôle fondamental, essaye de recueillir tous ces abus, ces excès de zèbre qui ont fait relève d'un racisme structurel parce qu'il y avait des précédents. Ils peuvent le faire parce qu'il y a eu la guerre d'Algérie, parce que le colonialisme a laissé des traces. Ils se sentent réellement dans un statut supérieur mieux que ça. Ils nous ont réellement, nous, assignés avant l'assignation résidence, assignés un statut inférieur parce qu'on est rome, parce qu'on est noir, parce qu'on est pauvre, parce qu'on est arabe, parce qu'on est musulman, pour le dire très simplement, parce qu'on n'est pas français comme les autres. Eh bien, le CCIF a recueilli une cinquantaine de plaintes qui travaillent, etc. Et la dernière en date, nous disait-il, c'est vraiment très très attristant, une femme qui a perdu son bébé et ils veulent voir le lien de cause AFS. Il y en a à établir, évidemment, entre ces perquisitions musclées qui n'ont pas de nom et puis cette situation-là que l'on connaît bien. Voilà le quotidien de ces 2 575 perquisitions, le contexte dans lequel elles se produisent et évidemment les conséquences que ça a. Et puis, d'abord, j'ai sorti le premier essai avant. Casse-9, le même Casse-9, ministre de l'Intérieur, s'est adressé au Conseil de l'Europe parce qu'il craignait évidemment les recours juridiques en toutes sortes. Eh oui, comme tu disais il y a un instant, tout ce qu'on peut mettre en place derrière. Ils s'adressent au Conseil de l'Europe, c'est incroyable. Ça croit comment en trois lignes, on peut faire d'un état de droit avec des guillemets sur le droit à un état d'exception avec tout ce que ça peut vouloir dire. J'ouvre les guillemets, ils s'adressent au Conseil de l'Europe, certaines mesures, celles qu'ils vont mettre en place, la France, sont susceptibles d'impliquer une dérogation aux obligations. Impliquer une dérogation aux obligations. Déjà, il y a une contradiction dans le terme, mais eux, ils peuvent déroger aux obligations, il n'y a pas de problème, résultant de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Je vous prie, M. le secrétaire général, d'agréer l'assurance de ma haute considération. Il n'a pas ajouté pour les droits de l'homme, évidemment, ils s'entendent, point, c'est tout. Pour vous dire à quel point, par un simple courrier, la France peut se permettre de faire ce qu'elle veut des libertés publiques et de ce qu'elle veut des droits humains actuellement dans ce pays. Et alors, ça s'est traduit, parce que c'est ça, pas le pire, mais le scandale qui s'y rajoute, par un unanimisme politique qui est parti du Parti communiste jusqu'à l'extrême droite du Front National. Du Front National jusqu'au Parti communiste, tu le prends comme tu veux. Concrètement, tous ont voté, à part 6 à l'Assemblée nationale, et ils n'ont plus de 500, tous ont voté. Ces dispositions d'État d'urgence avec tout ce que ça peut leur dire du point de vue de l'écartement total de la justice et du droit. Ça veut dire concrètement qu'on s'entende bien là-dessus. Dans une situation où déjà dans les quartiers populaires, il n'y avait pas de justice concernant les crimes policiers, très clairement, c'était déjà acté depuis très longtemps. Mais ce qui a été fait, mis en place d'un point de vue juridique, ce sont deux éléments sur lesquels j'aimerais insister du point de vue du droit. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle la présomption d'innocence pour les policiers. C'est-à-dire que les flics, alors que seule l'armée pouvait faire deux, trois sommations et tirer après, seule l'armée pouvait le faire, que tu sois armé ou pas, un militaire, un gendarme en France, bon, un militaire en cas de guerre, tu t'arrêtes, tu ne bouges pas, on les mains, deux, trois sommations, tu ne fais pas, il peut sortir son arme et l'utiliser. Les policiers, jusqu'à maintenant, n'avaient pas le droit. entre nous, certains avaient déjà pressenti qu'ils pouvaient se le permettre. Je ne reviens pas là-dessus, c'est un autre débat, mais là-dessus, vraiment, moi, c'est, comment dire, c'est notre pas quotidien d'un point de vue militant. Mais le fait de le donner, ce permis de tuer politiquement à des policiers comme ceux-là, vous imaginez ce que ça peut vouloir dire. C'est-à-dire que le frère d'Amal Ben Koutsi, qui est une militante aussi contre les violences policières qui s'appelle Amine, qui est décédé pour avoir reçu, après reçu, une balle dans le dos. Et les policiers, à ce moment-là, justement, disaient légitime défense, le mec, il se sauve, légitime défense. Et Sarkozy, d'ailleurs, est monté à l'époque au créneau pour le dire. Eh bien, cette mesure-là est en voie de passer, alors que le même François Hollande, quand Sarkozy l'avait proposé, après son discours de Grenoble sur les Roms, un discours extrêmement raciste, François Hollande avait dit, « Non, on ne peut pas prendre ce type de mesure. D'abord, c'est une atteinte à la République et en plus, ça ne protège pas les personnes. » Le même François Hollande. La deuxième mesure, c'est la déchéance de la société française pour les binationaux nés en France. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Globalement, je suis franco-algérien, je suis binational et j'ai la double nationalité. Et donc, du jour au lendemain, si je suspectais de quoi que ce soit, il y a possibilité, bien évidemment, que je perde l'instituté française. Alors, actuellement, ils sont en train de voir si ça peut passer sans que ce soit cassé par le Conseil constitutionnel. Et puis, si ce n'est pas le cas, ils ne peuvent pas les chiffrer comme ça, ils sont prêts à le constitutionnaliser comme il faut constitutionnaliser l'état d'urgence, c'est-à-dire le graver dans le mar. Même Marine Le Pen en a rêvé. D'ailleurs, c'était d'ailleurs, y compris le même Hollande qui nous disait, cette mesure-là, il est hors de question qu'on la porte, on la combat, c'est une mesure portée par Marine Le Pen qui remonte d'ailleurs à Vichy, en réalité, d'extrême droite. Voilà aujourd'hui ce qui est à l'ordre du jour qui est porté par un gouvernement socialiste. Je ne parle pas de la dimension libérale, économique, etc. Je parle ici de questions sociétales. Voilà aujourd'hui les combats devant lesquels nous sommes amenés à nous battre, justement, pour apporter, pour faire avancer le peu de droits que nous avons d'un point de vue factuel. Et là-dessus, j'aimerais dire quelques mots. Parce qu'on a voulu, évidemment, nous mettre des coups de pression et de logique. C'est normal. Quand on met des mesures de ce type-là, quand on veut faire la guerre, il faut d'abord la vendre idéologiquement. Et la vendre idéologiquement, il faut convaincre. Et pour convaincre, il faut des images, il faut des symboles. Non, on a eu droit au drapeau bleu-blanc-rouge et à l'île de nationale. Et très honnêtement, je peux le dire ici, j'ai posé le dire, il fallait y aller à là-bas parce qu'il y a des amis à moi qui étaient dans la salle. Mais il y en a quelques-uns dans l'émotion du moment, mais c'est le fait d'avoir mis le drapeau, je me suis dit, mais arrête, connerie, mais c'est ce qui s'est passé. Mais non, mais on reste tranquille, c'est pas que pour le fou du drapeau quand même. Beaucoup, finalement, ont été amenés une injonction même à chanter la Marseillaise. Dans des écoles, on a chanté la Marseillaise. Dans des établissements publics. Les directeurs des camps ont voulu faire chanter la Marseillaise. Et il y en a un même qui a chanté la Marseillaise. Ça, c'est mal passé pour lui. C'est Benzema. Je le disais, c'est pas que vous parlez d'un sextet, tout ça. Je te lâche avec ça. Il fait pas partie de l'équipe de France. On fait un malice et fini, il est écarté de l'équipe de France. Non, il est même pas... C'est pas qu'il est pas sélectionné, il est pas sélectionnable. C'est terrible. Parce qu'il y a aussi, là, en réalité, un racisme et social et un racisme racial qui s'opère dans ces décisions-là à l'égard de Benzema. Mais je suis pas là pour le défendre quoi que ce soit. Mais Nadine Morano, notre Donald Trump à nous, parce qu'on a l'un ouvreur, nous a dit Benzema on peut pas faire partie de l'équipe de France il y a quelques jours de cela. On regarde, on s'attendait tous à la sextet, puis truc à la con, à l'un de... Non. Parce que quand il a chanté la Marseillaise, à la fin de la Marseillaise, il a craché par terre. Moi, je pensais qu'un footballeur, d'abord, il crache, après, il joue au foot. Vous les voyez sur le terrain, c'est une seconde nature. Tu les empêches de respirer, c'est pareil sinon. Eh bien, Benzema, je le dis parce que derrière ça, c'est symptomatique. De quoi ? Du fait que de toute façon, quand il y a arabe, musulman, noir, rome, avec cette nature française que tu as eue, c'est ce que dit d'ailleurs Marine Le Pen, ils sont français de papier mais pas de je sais pas quoi. Eh bien, finalement, dans les frères, c'est ce qui se passe. On est assigné à un statut d'infraîauté où nous ne serons, même si on est français, jamais français comme il faut, jamais français comme les autres. Et le dire, c'est pas une découverte dans les quartiers populaires, on le sait, on vit avec, avec les contrôles policiers, récurrents, etc. Et voilà pourquoi, quand je disais comment ils ont voulu nous endormir avec tout ça, ils sont les très loin dans les coups de pression idéologiques. Bien sûr, ce sont les esprits les plus faibles qu'on craquait en premier. Le premier esprit qui a craqué chez nous, je dis pas cerveau, maintenant je dis esprit, c'est Johnny a l'idée. Direc. Il était en concert, 72 piges, il se tient comme ça, plus ou moins, et il dit, moi, si j'étais pas chanteur, je prendrais les âmes. Non, il lui a dit, chante, chante. Chante d'abord parce que la résistance en Syrie et ailleurs, ils t'ont pas attendu ni toi ni les occidentaux pour se défendre et contre Bachar el-Assad et contre l'État islamique déjà. Suffit le colonialisme à deux balles. Mais au-delà de ça, en réalité, au-delà de ça, en réalité, c'est que ces symboles-là ont la particularité de désunir tous ceux qui ont les raisons d'être unis et d'unir tous ceux qui ont les raisons d'être désunis pour reprendre les mots de Saïd pour Mama. J'aime bien, je me gargalise avec ça. Parce que fondamentalement, derrière tous ces symboles-là, c'est éludé totalement la question sociale, c'est-à-dire celle des conflits sociaux et celle de la question raciale, c'est-à-dire celle des discriminations raciales en oeuvre dans d'autres pays parce que le racisme est structurellement implanté. Voilà pourquoi nous avons une deuxième bataille à mener, indépendamment du collectif qu'on va monter par rapport à la contre-la-guerre en France, qui va avoir le jour, j'espère très prochainement, un collectif qui va s'articuler autour de la lutte des droits de l'homme pour la défense, la défense des libertés publiques et des droits de l'homme. Ce qui veut dire, très concrètement, pour nous, ce n'est pas une petite affaire, cette affaire-là. Ça veut dire être capable, de nouveau, d'être capable de manifester. Naomi Klein, elle-même le disait, même George W. Bush n'a pas interdit le droit de manifester aux Etats-Unis dans le cadre du Patriot Act. C'est pour dire à quel point en France on est allé loin. Alors, être capable de reprendre le chemin des mobilisations, c'est aussi parce qu'on pense qu'il y a un combat à mener. Plutôt que de déchirer symboliquement et physiquement les foulards et les djilabars, parce que c'est ce à quoi on assiste. Mais réellement, j'en ai très peu parlé, mais vous imaginez bien que quand l'état-major de la politique balance ce genre de décret, tient ce genre de propos, vous imaginez le peuple comment être sué. Ah, à Vranche, il y a deux mecs qui sont compris qu'il y a des fusils qui sont attirés sur les kebabs. On leur a dit « Mais pourquoi vous faites ça ? » Ils ont dit « Pour lutter contre l'islamisme. » Du kebab à l'islamisme. On s'enlève, ils débattent sur le halal. Mais quand eux se lâchent là-haut comme ça, il faut comprendre les agressions des femmes dans les rues parce qu'elles portent un fou. En l'occurrence, ce sont les premières victimes, bien sûr, de l'islamophobie. Et donc, au lieu, pour casser cette dynamique autour de ces agressions et de voiles déchirées, il y a aussi une autre tradition en France, sans doute en Belgique aussi, j'en doute pas, c'est celle des chemises déchirées qu'on revendique. C'est-à-dire celle du conflit social, celle des luttes pour l'égalité. L'égalité sociale, évidemment, mais l'égalité aussi raciale qui est l'autre volet de notre mobilisation. Voilà pourquoi un autre collectif, un autre front se monte avec la Ligue des droits de l'homme qui est vraiment une grosse structure aussi en France, dans un front très large pour retrouver le chemin des libertés et des droits de l'homme. Merci Omar pour cette magnifique introduction. Donc tu as rappelé différentes choses, tout d'abord la nécessité d'affirmer une solidarité internationale pour répondre aux besoins de déconstruire une série de choses comme l'injonction qui est faite aux musulmans de se désolidariser, de se dédouaner des attentats terroristes, mais également du choc des civilisations qu'on essaye, coûte que coûte, de nous imposer depuis maintenant une quinzaine d'années. Donc il y a également, et sans doute depuis plus longtemps, mais en tout cas de manière plus visible depuis une quinzaine d'années, tu as rappelé également les éléments de politique intérieure qui se jouent sur le théâtre extérieur et donc la concurrence qu'il peut y avoir entre une gauche qui est finalement, qui court après la droite et l'extrême droite, ce qui révèle sans doute, au-delà d'une faillite des idées, un manque d'imagination cruelle au niveau politique. et donc tu as terminé par rappeler les batailles essentielles qui se jouent derrière les symboles qu'on essaie de nous imposer comme un drapeau français. Donc la bataille contre la guerre, bien sûr, mais également pour la défense des libertés publiques et la défense des droits de l'homme à l'heure où les droits de l'homme sont justement l'objet d'un relativisme tout à fait manifeste avec un pays comme la France qui se permet de s'en affranchir sans aucun scrupule. Voilà. Alors... ... 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 Sous-titrage ST' 501